Il y a une méthode habile pour contraindre les chômeurs d'aller travailler. Je pense que tout d'abord, il faut avoir présent à l'esprit qu'on n'est pas chômeur et heureux. Qu'être chômeur, c'est quand même une catastrophe de vie. Et que ne rien faire dans la vie ne me paraît pas un objectif de tout un chacun. Aujourd'hui, la situation, au point de vue financier, est catastrophique. Je vais la rappeler. C'est le décor. L'assurance chômage accuse en fin 2014, c'est-à-dire dans deux mois, un déficit de près de 23 milliards d'euros. Ce déficit est garanti par l'État pour que l'UNEDIC puisse aller sur les marchés financiers. Et ces 23 milliards d'euros font partie des fameux 2 000 milliards, la dette française. En 2015, l'UNEDIC prévoit 110 à 120 000 chômeurs de plus. Nous sommes sur un rythme effrayant de 500 chômeurs supplémentaires jour. Et si on continue comme ça, on se rend bien compte que le système va être, par la réalité économique, remis en cause. Donc je vous repose la question. Est-ce qu'il y a un système, une méthode pour dire, comme l'a fait Gerhard Schröder en 2005 en Allemagne, il faut faire des sacrifices à un moment donné, avoir peut-être moins de chômage, que ce soit au point de vue de la durée ou au point de vue du montant ? Oui. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que d'abord, nous avons un système relativement avantageux d'indemnités. Par rapport à l'Europe ? Vous citiez Schröder qui a pris des mesures courageuses car brutales. Allemagne, 12 mois. Lorsqu'un demandeur d'emploi ne se rend pas à un rendez-vous, 10 % de moins d'allocation pendant un trimestre. C'est donc très réglementé et surtout, contrairement à ce qui se fait en France, appliqué.